Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers, je suis en compagnie de M. Mathieu Lemire, le maire de Sainte-des-Ferrandes-Courval. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Vous allez bien? Oui, en pleine forme. Merci de m'accueillir dans votre décor, c'est vraiment joli. Je suis content d'être ici. Comment les gens vous appellent habituellement? Normalement, ils ne m'appellent pas par mon nom, Mathieu. Oh, c'est vrai? Oui. Ils savent, j'aime pas ça me faire appeler M. Lemire. Ah, bon. Alors, je vais éviter le M. Lemire. Si je vous appelle Mathieu, ça vous va? Ben oui. Parfait, parfait. Là, vous m'avez dit d'être à votre troisième mandat à la mairie, et puis là, il s'en passe des choses ici. Mais moi, je suis curieuse de voir qu'est-ce qui a poussé Mathieu Lemire à vouloir être maire? Ben, j'ai fait environ une douzaine d'années comme conseiller. Puis, le maire sortant à l'époque, il m'avait demandé pour le remplacer, puis j'avais accepté parce que je pensais que j'avais des idées qui pouvaient aider à faire avancer ma municipalité, à l'améliorer. C'était ça qui était le but quand j'ai rentré, puis je pense qu'on a réussi quand même pas si mal. Puis, je trouvais qu'on avait une belle équipe en place, là. On avait… Chez nous, on a toujours eu un… Les conciliers, ça a toujours été mix, là. C'est vraiment un mix. On est… Présentement, on a un petit peu plus de femmes, là, mais… En tout cas, mais ça a vraiment eu des bons débats au niveau de nos conseils, puis on n'a jamais eu de chicane, puis ça a super bien été, puis on avait des bons employés à l'époque. On a encore des très bons employés. Ça fait que ça aide à te motiver pour dire, je vais y aller faire un mandat, puis… Ça fait que quand tu as des bons employés comme tu as là, puis tu as un bon conseil, c'est vraiment agréable de travailler, puis… À ça, je rajouterais qu'à la MRC, là, on est vraiment une belle gang, puis on fonctionne bien, puis… Ça, c'est très motivant d'aller là. Tous les dossiers avancent, puis c'est le fun. Parce que vous avez des mandats étant… en siégeant la MRC, bien entendu. Est-ce que c'est possible d'en savoir un petit peu sur vos mandats? Bien, je suis… je siège au plan… bien, je suis sur le comité administratif qu'il y a à la MRC, puis après ça, je siège au comité d'environnement, je siège au comité de PDZA, puis un autre mandat que j'ai qui est à part, là, j'ai la Régie des déchets, je suis vice-président à la Régie des déchets de la MRC, Nicolette Lamasca Bécancourt. Fait que c'est les mandats principaux que j'ai présentement, là, à part de ce que j'ai ici dans la municipalité. Oh, wow! Mais, puis, vous avez un travail qui occupe vos semaines aussi? Oui, je suis agriculteur. Par contre, j'ai de la relève qui sont arrivés à la ferme, là, on avait deux, là, il y avait deux mégastons qui étaient revenus à la ferme, puis là, j'ai un de mes neveux, là, qui vient de revenir à la ferme, là, il vient de finir son cours, là, puis il va te revenir à temps plein, j'imagine, après la saison d'exposition d'animaux, là, cet automne. Moi, j'ai vu une belle idée, une belle idée écologique, qui sont les vélos électriques. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu, monsieur? Oui, c'est de quoi qui a été développé par, on a quelqu'un qui est en récréatif, qui nous aide, puis on a décidé d'aller d'avant avec des vélos électriques pour les personnes de 50 ans et plus. C'est, on veut que nos gens, quand on prend de l'âge, continuent à faire de l'exercice, puis c'est la raison principale pour qu'on est allé de l'avant, ils sont à disponibilité, là, puis c'est la condition de t'aille ton casse. L'autre jour, je disais en face, après le masque, c'est le casse, à cette heure, là, mais en tout cas, après le casse, faire le vélo, là, mais c'est quand même, ils vont très bien. Les personnes qui l'ont essayé présentement, elles sont très contentes. Oui, bon, bien, c'est ça, je voulais avoir le pouls de la population, on a vu sur les réseaux sociaux le nom de la première utilisatrice, puis les gens sont ravis. Bien, il n'y en a pas encore beaucoup qui l'ont essayé, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un casse, on est des tricheurs, un peu. Fait que là, il y en a de plus en plus qui le prennent, puis qui font des tours avec, là, puis, bien, c'est sûr que la météo n'est pas trop favorable cette année, un peu, ça aide un peu moins populaire à cause de ça, mais ils sont vraiment, là, ils sont, de fait, mettons, comme deux semaines, à peu près, qui sont disponibles pour la population. Et puis, bon, c'est une bonne idée pour la belle saison estivale que de sillonner les rangs de Saint-Zéphéran. J'ai lu, monsieur, qu'il y avait 90 % ici du territoire qui était occupé par l'agriculture. C'est quand même une bonne partie de l'activité. Oui, chez nous, ici, c'est surtout la grande culture, puis du laitier, puis on a quelques élevages de porcs, d'engraissement, surtout. Bien, on a des maternités aussi, là, on a un peu de tout, là, on a un petit peu de poulet aussi, mais on est assez diversifié dans les... Mais en agriculture, pas en d'autres choses. C'est assez concentré en agriculture. Puis, vous m'avez parlé d'une personne qui travaille au loisir, et puis cette personne-là, elle peut être, j'imagine, rejointe à la municipalité. Oui, elle peut être rejointe à la municipalité. Deux jours chez nous, puis deux jours à B2Five, là, c'est partagé. C'est deux municipalités qu'on s'est arrangées ensemble. On partage son temps. Puis, là, présentement, elle remplace, c'est Daniel Laforte, elle remplace la madame qu'on a d'habitude d'être en congé de maternité, mais elle va revenir cet automne au mois d'octobre. Mais ça aide beaucoup à faire des activités, puis tout ça. Oui, parce que ça... Les loisirs, ça rassemble le monde. Puis, dites-moi, dans votre municipalité, est-ce que vous avez un réseau de bénévoles? Oui, on a un réseau de bénévoles, mais il est comme tout le temps, il faut qu'il soit renouvelé. Ça, c'est la partie la plus difficile, mais on a quand même des très bons bénévoles. On se prépare à fêter la Saint-Jean le 24, ici au village. On a un très beau programme. Puis, le soir, comme artiste, on a Rick Hughes, avec Lelieu Hughes, puis Nicolas Langlois, après. Faites les trois ce soir-là. Faites qu'on espère avoir bien du monde qui va être présents. Parce que ça faisait quelques années qu'on n'a pas fêté à Saint-Jean. Ça faisait 6, 7, 8 ans. Oh, ça fait quand même quelques années. Puis, en tant que maire, on doit aimer ça que de voir sa population réunie. Ça doit être quand même une belle conclusion à du travail. Oui, puis ça, c'est grâce à nos bénévoles. Puis, l'activité commence à une heure dans l'après-midi. Puis, dans l'après-midi, c'est des jeux. Puis, le soir, il y a des discours un peu vers 6h, 8h. Puis, après ça, c'est le spectacle à 8h avec le feu pour terminer le soir. Puis, en plus de ça, je regarde la météo. Il annonce 25. Il faut qu'on va d'être bien. Il annonce ensoleillé. Il arrête de mouiller vendredi matin. Puis, après ça, il se met à faire beau. Il faut qu'on va être bénis. On va avoir une maudite belle journée. Ah, bien, je vous souhaite d'avoir une belle fête de la Saint-Jean. D'ailleurs, je vais revenir vous voir parce que je vais faire une tournée parmi les municipalités qui festoient le 24. Et aussi, bien, savez-vous quoi? Ce que j'ai lu qui m'a bien impressionnée, c'est que le sirop lambert, le populaire sirop lambert a été breveté ici. Bien, peut-être que je suis nouvellement au courant de ça, mais j'étais bien impressionnée. Est-ce que des belles histoires de villages comme ça, en connaissez-vous d'autres? En avez-vous une autre à me contter? Non, moi, je n'en ai pas tellement parce que je ne suis pas natif d'ici. Ça fait plusieurs années que je suis là, mais je ne suis pas quelqu'un qui est capable de contter des histoires. Mais si j'aurais eu François, mon copain, vous, vous en a raconté, lui, il est plus un raconteur que moi. Ah, bon, bien, ça sera peut-être le sujet d'une autre entrevue. Parce que c'est toujours intéressant, ces histoires de villages-là, mais pour ces rouls lambert, ça, c'est tout à fait vrai. Oui, oui, ça, c'est sûr, c'est vrai, c'est garanti, ce gars-là. Ah! Puis c'est une histoire de fantôme avec l'Édlise, là, puis tout ça. Oh! Ça, ça devient intéressant dans le culte comme ça, mais on fera une autre entrevue avec votre ami. C'est différent, il se passe quand même d'autres choses. On a un festival trad qui va avoir lieu au mois d'octobre, le 1er octobre, ici au Centre communautaire. Puis on a, le 10 août, on a un ciné-pack, pas un ciné-pack, mais un ciné-plein-air, avec un fast-food, puis tout ça, là. Puis on a un paquet d'activités présentement qui sont saisilées pour finir, terminer la saison. Ah oui! Ah, bien c'est bien! Les gens, veux, veux pas, aiment ça se rassembler, puis aiment ça festoyer. Puis j'ai aussi vu des haltes cyclistes, il y a eu de l'argent, là, exprès pour nos cyclistes qui sont nombreux. Vous en avez beaucoup, des gens qui passent comme ça, ici, par les routes? Oui, on a beaucoup de cyclistes qui passent, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de la région de Drummondville, parce que c'est quand même assez plat de notre côté, puis les gens aiment ça. Puis on va avoir deux haltes cyclistes qui vont être situées dans le rang Saint-François, à peu près à 8 kilomètres de différence, 9 kilomètres. Puis c'est des routes qui sont quand même en bon état, là, fait que c'est quand même agréable pour les cyclistes, là. Il y en a une qui est à refaire, on va refaire dans les prochaines années, là, mais on a une qui est complètement en oeuvre, là, fait que c'est agréable dans ce temps-là, un cycliste. Mais c'est une bonne activité chez nous, il y a beaucoup de cyclistes qui passent, surtout là où on veut mettre l'autre haltes cyclistes, là, en allant dans le rang, au coin de Sainte-Geneviève, puis la sonde, là, il y a une belle rangée d'arbres, on a des arbres au-dessus de notre tête, là, c'est beau quand tu passes, ça, que les gens aiment ça. Ah, bien, merci beaucoup, M. Le Maire. Là, je sens qu'ici, il y a quand même du dynamisme, là, dans le village, puis je vous souhaite plein de projets. C'est vraiment intéressant, puis je vous invite à la maison à passer par ici. OK, bien, pas de problème. Moi aussi, je vous invite à venir faire un tour à Saint-Différain. En plus de ça, on a un bar juste ici, un resto-bar, qui est quand même, il est ouvert depuis quelques années. On a un restaurant, on a un dépanneur avec la SAQ. Fait qu'on est vraiment content que les gens participent beaucoup chez nous, là. C'est agréable parce qu'au fil des temps, un bout de temps, on a géré de la décroissance, mais là, présentement, notre population est en croissance, puis on essaie d'en profiter. On avait, on a des terrains à vendre. Ils sont, présentement, on avait, pour chez nous, 11 terrains, c'est énorme. Ils sont tout vendus. Fait qu'on attend qu'ils se bâtissent, là. Ils ont deux ans pour se bâtir, puis qu'on est dans cette période d'attendre, là. Mais on n'a plus de terrains, présentement, à vendre. On a démarré la phase 2, qui est à peu près 7-8 terrains, puis l'autre phase, il y en a une vingtaine. Fait que ça va être tout, c'est tout en zone blanche. C'est sûr que ça va fonctionner. Ah, mais c'est, donc, c'est assuré que la population de Saint-Zéphérin va croître, là, parce qu'avec une nouvelle comme ça, bravo, c'est une bonne nouvelle. Puis on a participé à pouvoir avoir des garderies unifamiliales. On va supposer en créer deux. On attend la réponse du gouvernement, mais ça devrait être tout. Donald nous avait dit que ce serait automatique, là, puis qu'on attend la réponse, là. Fait que on est là-dedans, là. On est en train de préparer ça pour faire, avoir des garderies unifamiliales, là. On aurait même eu une CPE, mais ça aura l'air, ça va être la prochaine fois. Oui, parce que là, vous étiez en projet pilote, là, pour tout ça. Ça s'est avéré concluant, puis vous sentez que les gens d'ici, de la population, ont besoin de ce service-là. J'irais plus que ça, parce qu'on a des gens qui ne vont pas travailler parce qu'ils n'ont pas de garderie. Puis, il y en a d'autres qui font un heure de route le matin parce qu'ils vont mener des enfants à des garderies qui ne sont pas sur leur trajet parce que c'est la seule place qu'on trouvait. Fait que, on sait que c'est un besoin, là. Quand on a parlé de ça, il y avait beaucoup de grands-parents qui étaient très heureux. Parce qu'ils ont des autres qui dépancent. Donc, il y en avait beaucoup de grands-parents qui étaient très heureux. Ah, bon, merci. Merci beaucoup, M. Lemire. Merci. À la prochaine. À la prochaine. C'était Caroline Nézormier en compagnie de M. Lemire. Ah, M. Lemire. Non, c'est-à-dire Mathieu de Saint-Zéphérenne-Courval. Merci et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada